Bienvenue chers camarades, l'Union locale des syndicats CGT de Nice a l'immense honneur et le grand plaisir de déclarer ouverte nos premières palaves militantes, notre première conférence sur le thème d'Androise Croisard, sur l'insécurité sociale et l'enjeu de la bataille des retraites qui continue, qui fait rage. Si nos ennemis de classe et le capital ont leurs icônes, milliardaires, Arnaud, Bolloré, Lagardère, nous avons les nôtres comme Ambroise Croisard. Nous sommes ici ce soir réunis pour célébrer cet homme. Merci mes camarades d'être présents ce soir pour célébrer ensemble le père de notre système de retraite et son oeuvre, ce militant CGT et communiste, cet homme incroyable qui a eu un jour, tenez-vous bien, l'ambitieux projet et la prodigieuse idée de mettre l'homme à l'abri du besoin et de faire de la retraite non plus une anti-chambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Quel grand fou cet homme ! En s'étant troublés dans un monde tourmenté de chaos social, de souffrance, de misère, de guerre, de haine, de conflit, d'interdit de tout, de manque de tout, parce qu'en tout est privé, on est privé de tout. Il est bon de se retrouver ici, dans la fraternité, et la bienveillance de partager toutes et tous ensemble une belle soirée de débats fraternés. Ils sont devenus rares ces moments, malheureusement mes camarades. Croyez-moi, dans notre société, ces moments où on peut prendre le temps de s'écouter, de se regarder et de s'exprimer en totale liberté. Et ça se passe ici, à la CGT, dans la Bourse du Travail CGT de Nice. Donc profitez-en bien mes camarades, profitez-en bien. A l'issue de cette conférence, on va essayer de terminer à 20h, l'Union locale des syndicats CGT de Nice est heureuse de vous inviter toutes et tous à un apéritif dînatoire. Il y aura la restauration conséquente, donc s'il vous plaît, laissez-nous 5 à 10 minutes pour installer la salle. Je vous en remercie mes camarades, bonne parole et bonne conférence. Merci mes camarades. Dans la grande tradition d'éducation populaire des Bourses du Travail, nous vous proposons aujourd'hui une conférence débat sur Ambroise Crozat. Parce que pour construire notre avenir, il faut connaître notre passé. Cette soirée est la reconnaissance d'un combat, d'une avancée révolutionnaire construite par des militants syndicalistes et communistes et mise en œuvre avec acharnement par celui que les salariés appelaient le ministre des Travailleurs. La sécurité sociale, la généralisation des retraites, les prestations familiales, l'ensemble de la protection sociale est un des piliers de ce qu'on nomme encore aujourd'hui le modèle social à la française. Un modèle qui a démontré son incroyable modernité face aux crises financières, sociales et sanitaires que notre pays a traversées. Un modèle basé sur la solidarité, l'équité s'opposant aux dogmes de la compétition et de l'argent. Il est important de se rappeler que ce projet de sécurité sociale a été réfléchi, construit dans une période des plus noires de l'histoire. Mais si aujourd'hui n'est pas hier, notre combat actuel n'a-t-il pas à s'inspirer de cette période ? Ambroise Croizat a revendiqué et instauré la démocratie, l'intervention des intéressés et des bénéficiaires eux-mêmes dans la gestion de la sécurité sociale. N'est-ce pas encore aujourd'hui une bataille à mener, celle de nouveaux droits à conquérir ? La conférence qu'on vous propose aujourd'hui va se dérouler de la façon suivante. Il y a François, syndiqué à la FAP, qui va faire une première présentation de l'avis d'Ambroise Croizat. Puis, on donnera la parole à la salle, donc vous gardez vos questions, il y a trois interventions et les questions vont venir à chaque fois entre les interventions. Ensuite, François et Roxane reprendront la parole pour parler de la sécurité sociale. Et Régis, qui est conseiller confédéral CGT, conclura la soirée en parlant des retraites. Voilà, je passe la parole à François et je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir tout le monde, donc Ambrose Croizat, c'est un délégué syndical CGT et un député communiste. Il est né le 28 janvier 1901 à Notre-Dame de Bréançon, Savoie. Et son père, il travaille les métallos et il travaille et en 1906, il veut créer une section syndicale. Et il veut créer une section syndicale. Et le souci, c'est que son patron ne peut pas. Et donc, il se met en grève et ils se font licencier. Et ce qui a eu d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu une solidarité de toutes les entreprises autour. Et ils se sont mis en grève. Et donc, au bout de dix jours, le grand patron de leur entreprise, qui était Savoie, il a dû revenir dans l'entreprise. Et à partir de là, ils ont eu les congés payés en 1906. Et ils ont pu créer une section syndicale. Et le souci, c'est que le patron ne voulait plus de lui dans cette entreprise. Donc, il a été obligé de migrer vers Rugyne. Où là, au bout de dix jours, il s'est remis en grève. Mais là, cette fois-ci, ils lui ont dit, « Maintenant, c'est ici, on te ramène à la gare, mais va voir là-bas ailleurs si j'y suis. » Et après, depuis jusqu'à 1914, on n'a pas de traces de lui, à part que, comment ça s'appelle, que son père, en 1914, il part à la guerre. Et en gros se croisaille, il est obligé de travailler. Et le lendemain de son embauche, il se syndique à la CGT pour une manifestation contre la guerre. Il est maître ouvrier et ajusteur. Et jusqu'en 1920, il travaille dans cette entreprise où, justement, après, il intègre le Parti communiste en 1920. Et en 1927, il devient secrétaire confédéral de la CGT des métaux. Et à partir de là, il va partir à travers toute la France, voir les différents combats, soutenir les grévistes. Et il va avoir un réseau, un tissu de relations assez énormes qui va lui servir après, plus tard. Et en 1936, il est élu député de Paris sous l'étiquette du Front populaire. Et là, il forge de grands acquis en 1936, notamment les congés payés, la semaine des 40 heures, et surtout son premier vrai acquis, la convention collective. C'est la loi du 24 juin 1936. C'est la loi Croisa. Et la convention collective, c'est la substitution du droit divin et oral du patron pour une codification écrite des conditions de travail établies par les délégués du personnel élu. Et ça a été très très important parce que même à l'heure actuelle, on se sert encore des conventions collectives. Alors il y en a des nouvelles, il y en a des anciennes qui se créent. Et c'est justement sur ça qu'on se base énormément par rapport aux droits du travail. Je l'ai appris il y a 15 jours que c'était lui qui était, comment ça s'appelle, l'instigateur en 1936 de ce jour. Et en 1938, malheureusement, avec tous les événements qui se passent, avec la guerre qui se propage, il y a M. Daladier, qui était pourtant un ancien du Front populaire, qui veut enlever la semaine des 40 heures, car c'est une loi de paresse et de trahison nationale. Et là, s'en suit une très grande grève nationale, où le lendemain, tous les délégués syndicaux sont licenciés. C'est le 1er décembre 1938. Et le 1er août 1939, il se fait arrêter par ce gouvernement, et 36 de ses députés. Et à partir de là, il va passer pendant plusieurs années dans différentes prisons. Où, au bout d'un moment, il va atterrir à Marseille, dans un tonnier, pour aller au bagne à Alger, à Maison Carré. Et il y a un livre qui retrace ce chemin, ça s'appelle Les chemins de l'honneur. Et de chez le titre, il est assez évocateur, c'est de l'Assemblée nationale à la prison pour finir au bagne. Ce qui est l'allemand, c'est qu'on voit que quelqu'un, trois ans plus tôt, qu'avait fait pour tout le monde des travailleurs, il se retrouve à être en prison et à finir au bagne. Où, justement, il va travailler dans des conditions déplorables. Où, certains matins, on va le faire lever pour lui faire croire qu'il se fait exécuter. Où, justement, il ne sera pas exécuté. Et c'est comme ça, jusqu'en 1943, où il se fait libérer par les Américains. Et en février, il intègre le gouvernement livre de De Gaulle. Où, justement, avec le CNR, ils vont pouvoir mettre en place les choses heureuses. Parce qu'en fait, le CNR, ça a été créé par Jean Moulin. Et 16 membres de moins de 20 ans. Et c'est eux qui ont mis en place après la mort de Jean Moulin. Parce qu'il s'est arrêté par Bosse Barbie et il est mort torturé. Et c'est en 1944 qu'ils ont mis en place les jours heureux avec tout le pouvoir qu'il y a eu. Et c'est en 1945. Après, la France est libérée. Et c'est en 1945 qu'il y a eu les premières notifications début octobre par rapport, justement, à la sécurité sociale. et à partir de là, c'est... Il y a eu, en fait, et c'est à partir de la sécurité sociale au mois d'octobre. Et c'est au mois de novembre qu'Andros Prosa est élu ministre du Travail. Voilà. Et quand il est élu ministre du Travail, sa fonction, c'était la... Ce qu'il avait décrit, c'était juste de Gaulle ce qu'il avait laissé. C'est la création de la sécurité sociale. Donc, c'était une grosse feuille blanche. En fait, il avait laissé passer tous les arrêtés et tout pour que ce soit mis en place. Mais vu qu'il ne pouvait pas mettre ce qu'il voulait qu'à cause du Conseil National de la Résistance, où, justement, il y avait plus de 5 millions d'adhérents CGT, que le Parti Communiste faisait presque 29%. Voilà. Il ne pouvait pas faire ce qu'il veut. Donc, au mois de janvier, il a démissionné. Et c'est là où M. Larocque, M. Pierre Larocque, souvent, on parle de lui comme quoi c'est le créateur de la sécurité sociale. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'était lui, c'était le technicien parce qu'il avait l'expérience par rapport à ça, parce qu'il avait mis en place les assurances sociales en 1930. Mais le vrai bâtisseur est celui qui a mis un coup de fouet en moins de nantes. C'est Angroise Croissant. Il a créé 120 maisons sociales. Il a créé 101 maisons de la CAF. Et c'est lui qui a mis tout ça en place. Et en gros, pendant son mandat, il a mis en place la sécurité sociale, la retraite, les comités d'entreprise. Je crois qu'on en a encore, des comités d'entreprise. la médecine du travail. Il est intervenu sur le statut des mineurs, sur le statut des électriciens gaziers, sur la prévention dans l'entreprise, la reconnaissance des maladies professionnelles, la loi sur les ursupes, la caisse des tempéris dans le pâtiment. Il a revu aussi le point du travail. Et aussi, il a mis en place en 1946 quelque chose qui sera acté et en 1949 c'est la formation des travailleurs professionnels de l'AFPA. Et on peut attaquer, voilà, si... Bravo, ! Applaudissements C'est pour ça qu'on est venus, depuis le 9 novembre, dans ce film, qui suit plusieurs autres, un peu sur une même terre, que j'avais fait, en même temps, j'ai vu, j'avais vu, j'avais vu, j'avais vu en résistance, et même à l'Aïsse, il est pénulé, celui-là, c'est un peu le découpé de la société sociale, et ça, il faut avoir vu le terme maintenant. et j'en suis rendu compte justement par rapport aux films des jours heureux qui avait quand même beaucoup circulé en France et j'ai rencontré plein de gens à les cinémas à Réessay qui sont censés se questionner sur cette histoire sociale et j'en suis rendu compte que l'immense majorité des spectateurs ne connaissait pas l'origine de la sécu, ce qu'elle est devenue, comment elle fonctionne, ce que c'est aujourd'hui donc du coup j'ai eu envie de faire un film là-dessus, puis il y a quand même un problème de ne pas connaître cette histoire-là, c'est qu'elle nous accompagne tout au long de notre vie cette sécu, donc ce sont les allocations familiales quand on est enfant, la maladie, l'assurance maladie tout au long de notre vie, et puis les retraites jusqu'à la fin de notre vie donc que les gens ne connaissent pas cette histoire-là, je trouvais ça particulièrement injuste et puis c'était aussi l'occasion de faire connaître, mieux connaître et mieux reconnaître un beau personnage qui s'appelle Ambroise Croizat qui est un ministre communiste, fondateur de la sécurité sociale en 1945 effectivement il y a plusieurs enjeux dans ce film, tout d'abord peut-être aussi monté à travers un personnage que vous seul savez y trouver, cette fois c'est un vieux monsieur qui d'ailleurs est mort depuis, mais qui est un ancien militant CGT qui a été maître d'oeuvre de la sécurité sociale, donc l'enjeu c'est de nous montrer que c'est un droit qui a été conquis et pas un droit qui a été donné, et un droit qui a été appliqué grâce à la mobilisation vraiment du peuple on était décidés, on n'était quand même pas les derniers venus, on comprenait l'affaire on était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous, alors on savait ce qu'on voulait, pour notre bien-être, on savait ça on a l'impression un peu dans notre société finalement, la sécurité sociale elle a toujours existé et puis c'est arrivé assez naturellement finalement à la bonté de l'ensemble de la classe politique qui se sont dit bon ben quand même il faut assurer un minimum de protection sociale pour tout le monde, mais en fait non ça ne s'est pas passé comme ça, ça s'est passé dans le rapport de force et ça a dû être imposé car beaucoup de gens étaient contre la médecine libérale, les mutuelles qui voyaient perdre leurs prérogatives, le patronat évidemment, l'église enfin tout le monde était contre cette sécurité sociale, mis à part un fort mouvement populaire et une figure tout à l'heure qui était portée par ce fort mouvement populaire et la CGT qui à l'époque comptait quand même 5 millions d'adhérents et un parti communiste qui était à pas moins de 30% dans les élections, donc c'est ce rapport de force qui a fait qu'on a pu imposer cette sécurité sociale à l'époque et ça s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur et ça il faut le rappeler que justement Andrés Croizat parlait de conquis social et pas d'acquis social parce que quand on dit conquis ça veut dire que ça sera pas forcément là vitain et carlin. Andrés Croizat était donc un ministre du général de Gaulle, au général à qui on attribue la paternité, sans doute à tort d'ailleurs de la sécurité sociale, beaucoup de gens pensent que c'est de Gaulle qui a instauré la sécurité sociale. Ben oui, l'histoire est souvent faite par les puissants et par les notables et rarement par le peuple et rarement raconté par le peuple donc effectivement on a laissé sous-entendre que c'était le général de Gaulle qui avait créé la sécurité sociale. Alors certes il a laissé passer les amendements et il a fait en sorte que ça puisse se mettre en oeuvre mais c'est pas lui qui l'a mis en oeuvre et c'était pas dans son ADN on va dire, c'est juste que le rapport de force a fait qu'il a été obligé de la laisser passer. De toute façon le général de Gaulle, tout le gouvernement en janvier 46 et les premiers projets de loi de amendement déposés par Andrés Croizat et votés, c'est mai 46 donc il n'est plus au gouvernement donc c'est pas son histoire et c'est surtout ce qu'il faut dire c'est que c'est cette question de démocratie sociale c'est-à-dire de confier une part aussi importante du PIB, confier la gestion de la sécurité sociale aux salariés eux-mêmes, il a représenté trois quarts des sièges au conseil d'administration ça et c'est pas du tout, ça vient pour rien, pas du tout du général de Gaulle qui n'a jamais vraiment accepté je vais pas lui enlever ses mérites sur d'autres points, sur la question de la sécurité sociale c'est pas lui qu'on a vraiment la paternité. On a beaucoup raconté l'histoire de la sécurité sociale et quand on dit qui est le fondateur, on dit Pierre Larocque, qui était le directeur de la sécurité sociale qui était un haut fonctionnaire, qui était quelqu'un de très bien et qui avait vraiment la protection sociale chevillée au corps depuis longtemps, mais ce haut fonctionnaire Pierre Larocque sans son ministre de Tuders, Ambroise Croizat, qui avait cette force derrière lui il n'aurait jamais rien pu faire quoi, donc il ne faut pas l'oublier, mais effectivement on a tendance à l'oublier y compris d'ailleurs dans les écoles d'administration de la sécurité sociale, par exemple l'école d'administration de la sécurité sociale qui est une grande école de la République, où on a complètement occulté la figure d'Ambroise Croizat et on a occulté aussi, ce qui est presque plus grave, tout l'aspect politique de la sécurité sociale Ah oui, mais c'est beaucoup plus, mis à part effectivement ces protagonistes, le fait qu'on ait nié la dimension politique et la sécurité sociale pour en faire une machine administrative et technocratique, ça c'est beaucoup plus grave parce que du coup aujourd'hui quand on parle de la sécurité sociale, on ne parle que de trous, de chiffres, de comptabilité, de gestion et on oublie la dimension humaniste et politique qui était à l'origine de la sécu et justement c'est cette origine politique qui a fait qu'ils ont évité de se poser des questions administratives et financières à la création la seule question qu'ils ne se sont pas posée au moment où ils l'ont mise en place, c'est combien ça coûte ils vont dire on va déjà donner des accès à la santé pour tous et des retraites décentes et puis après des allocations familiales et puis après on va voir comment on finance aujourd'hui évidemment on raisonnerait dans le sens inverse, on dirait il n'y a plus de sous nulle part et on ne fait rien mais là en fait quand on veut on peut puisque la France était ruinée à l'époque donc du coup c'était pas forcément évident d'envisager quelque chose d'aussi ambitieux en fait et c'est quand même ce qui a relevé la France aussi mais physiquement ça on l'apprend aussi pour ceux qui l'ont oublié dans votre film c'est à dire que c'est une augmentation vraiment de l'espérance de vie une diminution vraiment aussi spectaculaire en quelques années de la mortalité infantile il y a vraiment mais là pour le coup on ne peut que parler de progrès enfin oui oui parce qu'en plus non seulement c'est un progrès mais c'est un progrès humain on n'est pas là on n'est pas dans les questions de croissance de taux de croissance de taux de déficit de choses comme ça on est dans la vie quoi avec la sécurité sociale effectivement dès sa création en l'espace de 9 ans la mortalité infantile a été divisée par 3 l'espérance de vie a augmenté de 15 ans sur une très courte période sur 40 ans après la création de la sécu c'est colossal ça a transformé la vie des français et c'est d'autant plus injuste que les français ne reconnaissent pas ça ou ne connaissent pas ou ont l'impression que ça a toujours existé alors par contre ce que les français connaissent bien c'est les attaques répétées contre la sécurité sociale et en fait en voyant votre film on s'aperçoit aussi qu'elles viennent de loin c'est pas d'hier qu'on attaque la sécurité sociale évidemment que la sécurité sociale dès sa création les gens qui n'avaient aucun intérêt à ce qu'elle se mette en place ont commencé à l'attaquer il ne faudrait pas croire que c'est récent patronat qui avait bien compris quand même qu'il y avait une grosse part du PIB qui échappait complètement à la voie du marché et donc ça c'était quand même insupportable ils sont toujours à l'attaque en ce moment en plus avec des gens comme David Kessler ou des gens qui sont issus du milieu de la vente ou de l'assurance parce que c'est leur cœur de métier et puis y compris par les mutuelles mais en tout cas les complémentaires santé et puis les patrons qui se plaignent toujours de ces charges qui seraient comme si on jetait ça dans un trou sans fond sans se rendre compte que c'est grâce à la sécurité sociale qu'on a une population qui est plutôt en forme, qui est en bonne santé et qui donne aussi une main d'oeuvre quand elle est en tranquillité sociale et aussi plus productive dans les entreprises et ça on ne le représente jamais comme ça Par contre on le présente de manière presque drôle c'est l'aspect comique de votre film ce n'est pas le cas, vous ne faites pas des films comiques mais là il y a quand même un aspect tellement caricatural que le personnage que vous montrez qui nous assène dans un pays communiste on se demande où vous l'avez trouvé celui-là parce qu'on a du mal à croire qu'il existe mais il n'existe vraiment et puis il n'est peut-être pas tout seul Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française de fond en politique français c'est réellement le communisme qui est partout la France est un pays communiste c'est le dernier pays communiste c'est tout le jour le 10 avec Cuba et la Corée du Nord la France est un pays communiste à tel point que le parti communiste n'existe plus plus ou moins l'autre que le monde est communiste c'est très 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 pour rire ou plus haut mais enfin en tout cas ça fait partie de ces gens qui manipent pour que la sécurité sociale soit mise en concurrence sur la branche santé et donc il s'appelle des désaffiliés et lui, ce personnage-là, est un peu leur goût, leur leader et c'est quelqu'un qui est effectivement qui est un anti-communisme horrible qui est un libéral mais par contre il représente quand même du monde c'est-à-dire que leur idée c'est de se dire puisque tout est mis en concurrence avec les directives européennes pourquoi la santé échapperait à cette règle-là donc il faut que la santé soit mise en concurrence et ils estiment qu'en fait qu'il faudrait considérer la sécu une mutuelle comme les autres donc elle doit être mise en concurrence et ces gens-là en fait ils ont quand même pas mal d'orats plus que l'aspect un peu caricatural qu'est dans le film dans le sens où leur discours c'est de dire on arrête de payer nos cotisations sociales ça veut dire par deux charges et comme ça chaque salarié aura un salaire double et après il prendra cette petite assurance il va se déployer à titre individuel donc on sait que ça, ça crée énormément de disparités c'est ce qui se passe aux Etats-Unis on sait, on connaît l'état sanitaire du pays et la disparité d'accès aux soins quoi donc ce sont des dangereux parce que ce discours qui veut qu'on va avoir un salaire double forcément ça fait bingo à chaque fois auprès de l'auditoire quoi et si vous allez sur le net vous n'allez pas trop tomber sur ce mouvement de l'affilié à qui la presse aussi leur offre de belles tribunes par moment j'ai le souvenir d'un journal de France 2 du 1er mai au soir où on va faire 2 minutes 30 au journal de 20 heures quasiment sans contrepoint le 1er mai quand même à la fin du travail il y a ces gens en disant que voilà c'était la modernité de nous mettre en concurrence et puis d'aller prendre ses assurances à l'étranger etc etc c'est étonnant quand même, c'est rappelé dans le film si cette notion de modernité qui en fait s'apparente un tour en arrière ben oui moi en terme de modernité je crois que c'est beaucoup plus moderne d'offrir la santé pour tous de façon égalité à offrir des retraites pour tout le monde que les perspectives qu'on voit se mettre en place progressivement sur notre pays avec beaucoup de difficultés d'accès aux soins et une pauvreté qui s'accroît et des riches qui captent une minorité qui captent un maximum de richesses et donc je trouve ça beaucoup plus moderne la sécurité sociale et puis ce qu'il faut dire c'est que le contre-projet de la mise en concurrence et de la protection sociale via des complémentaires santé des choses comme ça c'est une vieillerie qui n'a du 19ème siècle et qui ne marche pas et qui ne marche pas, qui crée de la disparité c'est moins légalitaire, ça coûte plus cher et donc cette vieillerie là on voudrait la faire passer pour la modernité c'est là où les libéraux sont forts je préfère les comprensions au régime avec des troupes en fond je préfère la capitalisation à la répartition fondamentalement ce qu'il nous dit là c'est ce qu'on entendait déjà à la fin du 19ème siècle mais effectivement après je dirais 30 ans ou 40 ans de progrès social continu effectivement il peut paraître moderne ou nouveau de revenir en arrière voilà, d'ailleurs ce qui est moderne c'est de réactiver le biofond libéral contre la solidarité et la sécurité sociale voilà, c'est ça qui paraît moderne c'est ça le grand coup de force c'est à dire que ceux qui défendent la sécurité sociale sont aujourd'hui accusés d'être des conservateurs des archaïques, des gens crispés sur les actes etc. et eux ont réussi à s'incarner ce projet réactionnaire a réussi à s'incarner comme un projet de mouvement, de progrès c'est à dire de déguiser le grand bond en arrière comme un grand bond en avant donc c'est ça qui est assez fascinant mais alors ce qui est étonnant aussi et que vous faites remarquer à travers cette visite faite donc à l'école de la sécurité sociale par votre personnage Geoffrey de Freigonara qui vient parler à ces jeunes et vous filmez à ce moment là et on se rend compte qu'il n'y a pas cette culture de fierté de la sécurité sociale comment aient reçu votre film chez eux par exemple ? je suis toujours un bon naïf vous allez me dire peut-être mais moi je croyais qu'en faisant un film sur la sécurité sociale qui est plutôt à la gloire de l'institution évidemment que l'institution allait soutenir ce film dans les deux années court c'est service minimum c'est à dire à la limite si le film pouvait ne pas exister ça les arrangerait plus tôt je parle au niveau de la direction nationale des choses comme ça dire qu'on a très peu de réponses malgré des invitations et malgré des engagements qui n'ont pas été tenus ou pour une très petite partie c'est à dire j'ai eu des discussions avec des responsables de caisse des choses comme ça je veux dire c'est bizarre vous vous laissez taper dessus à longueur d'année en disant la sécurité sociale ne marche pas c'est un trou, ça fonctionne mal ce sont des gens, des fainéants qui y travaillent ça, ça ne vous pose pas de problème par contre quand il y a un film à la gloire d'institution il n'y a personne pour soutenir donc ça veut bien dire que la sécurité sociale elle est défendue par les assurés sociaux qui ont bien compris que quand même il y a un capital sympathique aux frais et que ça rend quand même pas mal de services mais elle n'est pas défendue par les différents par l'état et surtout très affectée par les libéraux donc s'il n'y a pas des assurés sociaux pour la défendre je crois que ce serait déjà mort et enterré depuis un moment merci Gilles Perret merci à vous je ne parlerai plus de la tétule vous ne m'entendrez plus je ne reviendrai plus Gilles il a été malade il m'a pris allez allez viens avec moi bon je ne vous retiens pas plus vous voyez vous voyez tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous de hauteur, ça nous sort des débats gestionnaires et on va parler un peu de politique parce que c'est quand même une question politique, la sécurité sociale. Quand on fait croire aux gens qu'on ne peut pas augmenter les budgets de la sécurité sociale, c'est une question de choix politique, c'est une question d'engagement. Et si les gens se mobilisent pour défendre le système, on a la capacité de le faire par diorète, de l'améliorer et d'adapter sans cesse aux évolutions sociales qui soient plus performants justement. Et puis on n'a pas choisi l'ENA, on n'a pas choisi n'importe quelle école, on a choisi vraiment la sécurité sociale et moi ça m'a beaucoup connue parce que je sais encore plus aujourd'hui pourquoi j'ai choisi cette école. On va passer la parole à la salle. Si vous voulez vous exprimer, levez la main, on vous fait passer le micro. Oui, je voulais parler, vous êtes tous revenus et nous comprenons sur un aspect fondamental, c'est la démocratie sociale. Il y a disparu, il vient de dire. Et il y a un deuxième aspect fondamental, c'est le financement de la sécurité sociale prise sur le travail, sur les richesses créées par le travail. Et ça aussi c'est fondamental et c'est en cours de disparition quand même. À la mesure où, alors je ne parle pas des allocations familiales qui elles, normalement, sont intégralement dédiées par le patronat, comme les caisses ACMP, c'est dans le travail professionnel, qui là aussi sur leur fondement sont en train d'être plus en cours. Moi je parle plus de l'assurance maladie, qui est fondamentalement, le financement est remis en cause, c'est-à-dire qu'il n'est plus entièrement financé par la productivité du travail et les richesses créées par les salariés, mais je crois maintenant c'est monté jusqu'à 80% par l'impôt, c'est-à-dire par ce qu'on touche nous. Alors même si l'impôt c'est un peu tout le monde qui le paye, mais c'est pas tout le monde quand même, là la CSG, oui c'est tout le monde. Et donc ça change fondamentalement l'esprit de la loi d'Ambrois-Strains. Alors oui, je rejoins ce que tu dis sur cette question de financement, et effectivement un des enjeux, c'est la question de comment on prend la richesse pour financer la sécu, au-delà de la protection sociale, mais c'est la question centrale, c'est impôt ou cotisation. Et c'est un élément extrêmement important parce qu'il y a un adage central dans la sécurité sociale, c'est celui qui paye des cibles. Et donc à partir du moment où on fiscalise et qu'on fait dépendre la sécurité sociale de l'impôt, l'État prend la main et c'est lui qui se met le décideur au travers notamment de mécanismes d'exonération et tout ça. Et un élément important, aujourd'hui la sécu elle est encore financée pour moitié en cotisation, mais c'est la sécu dans son ensemble, en sachant qu'il y a des déséquilibres selon les branches. La branche retraite, c'est 80% de cotisation encore. Donc on est au-dessus des 50%, mais ça signifie que si la moyenne est à la 50, dans les autres branches on a des déséquilibres plus marquants et effectivement il y a des bases communiquantes et certaines branches qui sont totalement aujourd'hui ou presque dépendantes de l'impôt. Et donc nous n'avons plus la démocratie sociale et la main dessus. Oui, le Parlement vote de loi de l'incendie de la sécurité sociale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur ce sujet ? Oui, les lois de financement de sécurité sociale, de mémoire, elles ont été introduites en 94 ou 95, et donc c'est la conséquence directe de ces choix. À partir du moment où on fait dépendre la protection sociale, la sécurité sociale du financement par l'impôt, comme je dis, c'est l'État qui prend la main, donc il le fait passer certes par une loi de finance au Parlement, mais on voit bien ce que c'est les lois de finance, puisque le gouvernement, lorsqu'il n'a pas de majorité, et même lorsqu'il a une majorité d'État, son recours c'est 49-3 pour couper le cours au débat et circuler il n'y a rien à voir, en sachant que dans les débats parlementaires, il y a des contraintes qui sont posées aux élus de la République, puisqu'ils ne peuvent pas créer par amendement des charges supplémentaires pour l'État. Donc ça signifie que les possibilités qui sont vertes se font à périmètre constant et au regard de ce que l'État a bien donné, dès lors qu'on a mis en place les lois de financement de l'État, puisqu'il y a de plus en plus de ressources qui sont générées par transfert, notamment par des transferts de TVA, donc ça signifie qu'on perd la main là-dessus. Et comme je dis, la question aussi de qui paye, parce que l'impôt c'est une chose, la question est de savoir qui paye des impôts, et qu'aujourd'hui comme on baisse les impôts de production, ça repose de plus en plus sur les ménages, et donc in fine c'est le consommateur et donc le citoyen, donc le travailleur, qui finance de toute façon la différence, c'est que par l'impôt c'est l'État qui décide, par la cotisation c'est le représentant des travailleurs. Oui, bon, c'est un petit peu. Et donc, j'en rendais là-dessus pour demander, si on voulait en plus d'âge de revenir avant 94, avant les mois de financement, est-ce que ça serait possible, et est-ce que les mois de financement, elles ont été mis en place par les libéraux, en même temps. Dans l'histoire, tout est possible. C'est une question de choix politiques et de rapports de force, et donc si on décide, et si on a un gouvernement, une assemblée qui décide de revenir sur ce qui a été fait avant 94, ce sera plus opposable, le tout étant qu'il faut qu'on l'ait, et j'irai même plus loin, c'est qu'avant 94, on a eu 1967, qui a remis en cause le principe de démocratie sociale, en introduisant déjà le paritarisme de gestion dans la Sécu, donc de mettre le patronat plus une voix, parce que c'est ça le paritarisme de gestion, et le patronat plus une voix, alors que la démocratie sociale, c'est les trois quarts des sièges, qui étaient détenus par les représentants des travailleurs, et un quart et seulement par le patronat. Et comme on est à la CGT, c'est bien de compter sur le gouvernement, mais il faut lui donner un coup de main, et je pense que ce sera par le rapport de force et la rue qu'on y arrivera. Juste pour revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, effectivement, la question c'était, en gros, est-ce que c'était un choix politique, alors évidemment, c'est un choix politique par rapport à ce qu'on disait, la première loi de France, c'est 97, c'est Juppé, effectivement, le problème de la FSS, et ce que tu viens de rappeler, c'est 67, la famille. Les ordonnances qui mettent fin, en fait, à la possibilité pour les salariés qu'elles soient représentées à 75% des conseils d'administration desquels ils ont une société sociale. Et je crois que le vrai sujet, enfin, un des vrais sujets en tout cas, vis-à-vis de la population, c'est bien de faire admettre, et c'est présenté d'ailleurs comme recul par les libéraux, c'est bien de faire admettre que les salariés eux-mêmes sont en capacité de décider ce qui est bon pour eux. Et qu'à un moment donné, on a pris un peu l'habitude, et c'est très bien dit dans le film, de penser que la sécurité sociale, c'est l'État. Donc je pense qu'il est bon de marteler et de rappeler que la sécurité sociale, à l'origine, d'abord, c'est les travailleurs qui vont nous en place, c'est les travailleurs qui ont décidé du taux de cotisation appliqué, c'est les travailleurs qui ont décidé du taux de remboursement de la sécurité sociale, à savoir que dès la mise en place de la sécurité sociale, elle a été pensée comme quelque chose d'évolutif, et pas comme quelque chose de figé. Et on le voit petit à petit, puisque la mise en place de la sécurité sociale, le nouveau remboursement, il n'était pas à 75% ou à 70%, il était à 50%. Et petit à petit, c'est les travailleurs le même, qui ont augmenté les cotisations, les cotisations de la sécurité sociale, donc ce qu'on appelle effectivement les cotisations salariales, d'un côté les cotisations patronales de l'autre, sachant qu'encore une fois, pareil, dans le discours qu'on tient, y compris nous-mêmes parfois la CGP, on a tendance à déraper, à parler nous-mêmes de charges sociales. Et c'est là où on se bat, je pense, parce que dans le langage c'est vachement important, on peut pas, entre guillemets, utiliser le langage de l'ennemi, parce que c'est déjà admettre qu'on a perdu une partie de la guerre. Donc non, ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations sociales, et même la part patronale, c'est le salaire du travailleur, c'est le salaire du travailleur, ça fait partie de son salaire. Donc à un moment donné, je crois qu'on a un travail, un gros travail effectivement à faire, et c'est très bien d'avoir mis en place cette initiative, parce que c'est le point de départ, justement, pour chacun des camarades ici présents, de clés, pour pouvoir répondre à des salariés qui disent « ouais, mais bon, on a les clés aujourd'hui, et c'est une bonne chose, je pense qu'il faudrait que ça se remouvrait, que ça se développe. » Donc rappeler un certain nombre quand même de points essentiels, et oui, encore une fois, pour répondre à la question, c'est bien les choix politiques qui ont fait qu'on a retiré aux travailleurs la gestion de la sécurité sociale, pour l'hépatiser, et pour pouvoir dire qu'à travers l'impôt, finalement, c'est l'État qui décide, et pour pouvoir dire « à un moment donné, on n'a plus de blé, on ferme les robinets, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des projets de loi, où on a la charge pour les soins qui augmentent, où vous payez maintenant un euro par boîte de médicaments, ou on paye un euro par boîte de médicaments, et petit à petit, il ne faut pas se leurrer, ce qui est dit dans le film, c'est très clair, toutes les boîtes de mutuelles, toutes les boîtes d'assurance, elles sont vigilantes, elles font tout pour que la sécurité sociale se casse la gueule, parce que chaque année, c'est entre 50 et 80 milliards d'euros, qui échappent effectivement à l'économie libérale. Donc oui, oui, il y a vraiment un intérêt à défendre notre sécurité sociale. Je vous propose qu'on continue sur la sécurité sociale, donc François et Roxanne peuvent apporter quelques compléments, ils ont prévu une suite sur la vidéo. Vue la teneur du débat, j'espère que vous serez bienveillants avec moi, parce que... Bon, alors, la sécurité sociale, c'est toujours une idée jeune, parce qu'il ne faut pas oublier que dans d'autres pays, eh bien, c'est l'aumône, je veux dire, pour la sécurité et pour la santé, voilà. Pour les vieux, ce n'est pas la retraite, c'est l'hospice. Donc, c'est sûr qu'on est un pays quand même un peu plus avancé que les autres. Après, les valeurs de la sécurité sont justes. Partager la solidarité, partager les richesses produites par le travail pour financer la réponse aux besoins de tous et de toutes, c'est ça la solution. Et l'insécurité sociale, elle n'est pas malade de trop de dépenses. C'est surtout un manque de recettes, parce qu'à chaque fois qu'on entend parler, on entend toujours dire exonération de source sociale à tout bout de champ. Et ça, à un moment donné, ça joue aussi sur la sécurité sociale. Quand on exonère à chaque fois pour une entreprise un bien commun de tous, à un moment donné, c'est sûr que ça crée un trou. Et dès sa création, la sécurité sociale était associée à une politique ambitieuse sur l'emploi et les salaires. Et on a vu que maintenant, les trois quarts des gens, ils sont souvent au SMIC. Donc, forcément, ça y joue. Les gens ont moins d'augmentation aussi. Donc voilà. Et il ne faut pas oublier que ça ajoute à cela, qu'il y a 230 milliards d'aides et d'exonération aux entreprises qui est exercée. Donc, voilà. La première sécurité sociale, c'est d'avoir un emploi stable et bien rémunéré. Et dans l'histoire, on a vu que les... La seule fois où, comment ça s'appelle, où il y a eu un... où le CNR a dit quelque chose de juste, c'est que c'est la première fois où il y avait une protection sociale universelle, obligatoire et solidaire. Et il a fallu attendre le programme national de la résistance pour ça. avant, c'était un peu pour les paysans, un peu pour les marins, et ainsi de suite. Et heureusement qu'il y a eu quelqu'un comme Ambroise Croizat qui était là et qui a pu mettre en place l'assemblée consultative provisoire et justement travailler sur ce projet en commun avec le CNR. Voilà. Où, comment ça s'appelle, où il y a eu M. Georges Buisson, à l'époque secrétaire de la CGT du Commerce, qui a présenté un rapport pour avis le 19 juillet 1945 à l'assemblée pour adopter le plan de la sécurité sociale. C'est la loi de la généralisation de la sécurité sociale qui est adoptée le 22 mai 1945. Et cette transformation, elle est tout de suite combattue par le patronat et une partie de la droite qui tente d'entraver sa mise en place. Et il y a eu les premières élections au conseil d'administration qui ont été mises en place au niveau de la caisse de sécurité sociale et d'allocations familiales. C'est le 24 mai 1947. Voilà. C'était le fameux de tir à tir dont on parle. Voilà. Et près de 3 salariés sur 4 votés pour la CGT, ce qui a été prédominant sur les 109 caisses sur les 124 de la Sécu et sur les 101 des 111 caisses de la CAF. Et en fait, il y a la branche famille et la sécurité sociale, elle était destinée à garantir aux travailleurs et à leurs familles les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer des gars à couvrir les charges de maternité, les charges de famille qui le supportent. Et les conseils d'administration des caisses familiales sont paritaires et c'était composé de deux tiers à tiers. Et voilà. Et les deux tiers, c'était composé de représentants syndicaux. Et les 4 principes de la Sécurité sociale, c'est l'unicité, tous les risques sociaux, maladie, maternité, vieillesse, accident de travail, sont regroupés dans une seule caisse. La solidarité, un système de répartition entre actifs et non actifs financés par la richesse créée dans l'entreprise et c'est la pierre angulaire de l'édifice. l'universalité, sous-tendue par l'idée de soigner toute la population et de suivre dans sa santé l'individu de sa naissance à son décès et la démocratie, c'est-à-dire la volonté de chercher la gestion de l'institution aux bénéficiaires d'eux-mêmes. Et aussi, il faut revenir sur autre chose, c'est que, comme on a parlé à Régis, en 1967, il y a eu la... quand De Gaulle était au pouvoir, il y a eu la loi Jean Dedé qui a été mise en place. Et cette loi, c'était plus de tiers en tiers, c'était 50-50, patronat et salariés. Voilà. Et tout ce que j'ai eu à dire. Merci. Est-ce que la salle veut intervenir sur cette partie ? On a parlé de choses dont on n'avait pas encore parlé, comme la CAF, les retraites... Est-ce qu'il y a des intervences groupes normalement ? Moi, j'ai juste une précision. La rapport aux deux tiers élus, ils étaient élus par des vêtements élections dans les écoles. Ils étaient vraiment organisés en révolte importante. Cette précision... Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes aujourd'hui, évidemment... C'était très bien à ça, ils sont les dernières... C'est vrai. Vous savez, c'est une des dernières... ...administratrices élus. ... Je remercie, pourrais-je, juste un mot par rapport à la... ...le coût, en disant astronomie, parce que je repense à la petite image où on voit, c'était des libérales, expliquait que la France était des communistes. Je viens de regarder, en 2022, le coût de la santé aux Etats-Unis, en pourcentage du PIB, c'est 22%. En France, c'est 10%. C'est-à-dire qu'avec un système solidaire, soi-disant soviétique, on paye moins cher notre santé, que dans un système libéral, aux Etats-Unis, où là, ça représente quasiment un quart du PIB. Donc, il suffit de regarder les chiffres, si on n'est pas très politiques, il suffit quand même juste de regarder les chiffres, pour se rendre compte, que ça coûte moins cher un système solidaire, axé sur la cotisation sociale, plutôt qu'un système assurantiel, où dans les assurances, vous allez regarder vos mutuelles, vous avez entre 12 et 30% qui sont consacrés à la publicité, au démarchage, donc ça vous coûte un pognon monstrueux. La Sécurité sociale, elle n'a pas besoin de faire des publicités. Tout le monde la connaît. Elle n'a pas besoin de frais de gestion à la con, d'investissement bidon dans des portefeuilles pourris, puisque c'est des cotisations qui sont ici directement des richesses produites par le travail. Donc, c'est un système qui est simple en plus de ça. Et je pense qu'il n'y a qu'à regarder ce que ça coûte quand c'est privé, ce que ça coûte quand c'est socialisé. qu'il a en fait ? On va faire le choix, il y a le fait. Et bien d'abord ? Et Joël ? Oui, puisqu'on est sur le... Vous m'entendez ? Oui, je trouve que cette bataille de la sécurité sociale, elle est toujours d'actualité. Et on a un gros travail, peut-être, pédagogique à faire auprès des usagers, des ayants de ban, parce qu'il y a eu tellement de coups de boudoirs donnés toutes ces années, qu'effectivement, depuis la mise en place de la CFG, on est dans un système qui est complètement en rupture avec l'idée force d'en croiser le mois d'art. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une pétition, la CGT, avec d'autres organisations, de très nombreuses organisations et parties politiques, pour que le budget de la sécurité sociale pour 2024 réponde aux besoins de la population. Et cette pétition qui est là, j'en ai eu plusieurs, vous avez voulu les avoir, mais j'en ai porté aussi. Cette pétition, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est, pour chacune des branches, que ce soit la maladie, les retraites, l'autonomie, la famille et les accidents de travail et les maladies professionnelles, elle est force de proposition. Je vous cite quelque chose qui est très probant pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Vous savez que chaque année, il y a des excédents. J'étais administrateur à la MESA où il y a encore des élections, avec une très préterme de participation. Donc l'affectation des accédents, des cotisations, accidents du travail et maladies professionnelles, FI n'est pas utilisée. Alors que nous avons le triste record du taux d'incidence en Europe concernant les décès au travail et les trajets au travail qui sont les plus forts. Donc on demande à travers ça, déjà, que les accidents soient affectés et à un plan de relance, de prévention par rapport aux maladies professionnelles. Pour la branche famille, également, il y a une demande d'augmentation substantielle de l'ensemble des prestations. Pour la branche autonome, nous demandons une loi de programmation grand âge pour répondre à d'immenses besoins aujourd'hui et demain. Pour les retraites, bien sûr, on reprend la revendication de l'augmentation immédiate de 10% revendiquée par l'intersyndicale des retraités. Et enfin, pour la branche maladie, un véritable plan de rattrapage pour le service public. Et je complète en disant qu'il y a 2300 nouvelles suppressions d'emplois prévues par la Convention d'objectifs au niveau de la CNAM, au niveau de la MSA, etc. Donc les salariés de ces caisses sont dans une situation catastrophique pour donner suite aux demandes de la population. La liquidation d'un dossier retraite à la case de la MSA, l'ISAC des maritimes demande entre 6 et 8 mois. On a énormément de retard. Donc ce budget de la sécu, effectivement, même si les recettes ont déjà été votées avec le 49.3, il faut se battre. Et je pense que tous ensemble, que ce soit les usagers du comité de défense de l'hôpital et les autres usagers, les professionnels de santé, les syndicalistes, etc., il faut vraiment montrer que la sécurité sociale, elle est moderne, elle a de l'avenir, et qu'il faut qu'on se batte ensemble pour améliorer et récupérer nos conflits sociaux. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Jouel Ferretti, PCF CGT. On t'en remercie. Non, non, mais il a de me dire aussi. Moi, c'est pour construire le rapport de force dans notre argumentaire. Donc des fois, j'ai entendu mon très cher camarade au rang, qui a très bien dit que la sécurité sociale coûte. C'est vrai, notamment peut-être dans la santé, mais... Enfin, c'est la connexion, en fait, qui ne marche pas. Mais... Mais... Il faut aussi, dans notre argumentaire, qu'on dise que la sécurité sociale, il faut aussi rapporter. Je pense déjà à l'assurance chômage, je pense au RSA. Si on le supprime, on ferme plein de commerce. Si tout ce qui est APL, tout ce qui est allocation familiale, on le supprime. Il y a aussi une très grosse perte chez toutes les personnes, chez tous les salariés. Et donc aussi, plein de fermetures. Et... Pareil pour l'assurance retraite, si on enlève l'assurance retraite, on ferme toutes les salles dedans pour la traiter. Mais... Mais voilà, donc je pense, moi, encore une fois, il y a deux jours, j'ai dû en insulter avec mes collègues, qui nous ont parlé de charges, de charges sociales. On a dû reprendre. Mais ça, pour construire le rapport de force, c'est vraiment un discours qu'on doit avoir et qu'on doit répéter quotidiennement. Voilà. Merci. Applaudissements. 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 On va faire ça, on va faire deux ans. Et après, après. Ah d'accord. Allô. Au même temps... On faire le lien avec tout ce qui a été... Je vous dis déjà... Bravo pour cette initiative de ce point. Pourquoi ? Parce que, étant donné que je travaille dans les décélérations qui s'appellent la santé et la santé sociale, tous les ans, les budgets sont revus au niveau de l'État et on s'est toujours ressenti isolés dans la lutte, justement, à l'intérieur de la CGT. Alors attention, ces personnes qui sentent que ce n'est pas du tout l'objectif de notre peu de parole, et qu'effectivement, que là, on commence un petit peu à, si on peut, effectivement, l'objectif de ce soir, et qu'on puisse arriver à faire quelque chose, nous, on en a beaucoup besoin au niveau de notre fédération de la santé et de la santé sociale pour qu'on ait touché de plein cœur. Et qu'effectivement, à la CGT, on est quand même là pour parler aussi de la CGT, mais ce qu'on peut faire par rapport à ça, je pense aussi que les syndicats devraient arriver, et avec toute la complexité que ça peut engendrer aussi, l'activité, etc., mais remettre au cœur de ces adhérents, de la politique, on va dire, et de l'éducation populaire, pour justement rappeler tout ça. Parce que c'est ça la problématique. C'est tout simplement, il n'y a pas beaucoup, même à l'intérieur de la CGT, il faut dire plus tranquillement, c'est clair, c'est pas non plus non, c'est juste un petit peu beaucoup embêtant, que de cette connaissance. Et là, on ne pense pas à ça, machin, ouais, mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait, à quoi vraiment ça sert, à quoi vraiment ça sert encore aujourd'hui, et les dégâts des budgets que nous, on appelle dans le Japon, sur notre acte, le fameux PLFSS, hein, plan de voie, financement, la sécurité sociale. Donc, effectivement, je me permettrai de lancer un petit appel là-dessus, quand nous, notre Fédération Santé Action Sociale, on lance un appel, justement, pour le fameux PLFSS 2024, c'est le cas là, pour la fin de l'année 2023, où éventuellement, ne serait-ce qu'un rassemblement, ou une éventuelle action, que l'on puisse justement avoir toutes les forces de la CGT, pour pouvoir, comme le disait les camarades précédentes, lutter ensemble, et enfin y arriver, pour pouvoir obtenir tout ce que l'on peut obtenir, ou tout au moins, éviter de perdre ce qu'on a pu arriver à conquérir. Et c'est ça, moi, je voudrais, je voudrais que l'on puisse se dire ce soir, pour qu'à un moment donné, on est en train tellement de tout perdre, vous le voyez bien, hein, moi j'ai une autre panneau qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, il y a un pourcentage de jeunes, qui ne peuvent même plus aller chez l'autre panneau, qui n'ont pas forcément la sécurité sociale, et encore moins bien la mutuelle. Donc vous imaginez les conséquences de ne pas pouvoir se soigner, que ce soit au niveau des dents, au niveau des lunettes, et les conséquences que ça peut avoir, et qu'effectivement, ce sont des étudiants, hein, mais qui sont dans une précarité telle, merci de, excusez-moi parce qu'autrement je ne m'entends pas, je n'ai pas le micro, merci. Et une précarité telle, qu'à un moment donné, ça a un lien, tout ça, dans la précarité que l'on peut vivre. Parce qu'on le sait bien que la santé, on le dit, oui, il faudrait à ce qui a fait notre lien commun, putain. Je veux dire, à un moment donné, si on ne se bat pas ensemble, mais là, très, 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 non. Il faut qu'à un moment donné, on ait des appels forts à ce sujet. Je sais qu'il y a plein d'appels de partenaires complètement de choses, bien sûr. Et je crois que celui-là, que l'on soit à la naissance actifs et retraités, si là, on ne fait pas prendre conscience à nos adhérents déjà à l'intérieur de la CGT, à nos militants déjà à l'intérieur de la CGT, et encore en plus aux salariés qui sont dans nos boîtes en passant par l'éducation populaire, c'est même pas la peine. Franchement, moi, le film que vous avez passé, il dure un quart d'heure, j'en ai mis l'a dit, je pense qu'il faut nous l'envoyer pour qu'on puisse, nous, le transmettre à nos adhérents, à nos salariés qui le regardent, qui le répètent, parce que peut-être que 15 minutes, il est clair, il n'y a pas besoin d'avoir fait les bacs plus 10 pour le comprendre, pour peut-être sensibiliser aussi les gens, quoi. Je veux dire, moi, c'est aussi ça, donc on a peut-être besoin des outils et de ce que vous pouvez, qu'on peut se transmettre les uns les autres. Donc, je terminerai en rajoutant et en insistant sur, quand on lance un appel là-dessus, je ne sais pas si on est dans nos fédérations parce qu'on est en train de faire dedans, il faut vraiment que les camarades puissent nous répondre avec les moyens qu'ils ont, mais qu'ils puissent être en convergence là-dessus et qu'on puisse arriver à l'idée ensemble là-dessus. Alors, je vais répondre sur l'intervention de Rosy, mais il y a eu beaucoup de choses ici qui m'ont interpellé. La première des choses, c'est par rapport à ce que tu dis, Rosy, c'est que ça fait partie, de toute façon, de la campagne Reconquête Sécu. On a lancé une campagne de Reconquête de la Sécurité Sociale. Des initiatives comme ce soir, il faudrait qu'il y en ait un peu plus, et pas qu'ici, pour justement remettre au cœur du débat militant ce qu'est la Sécu, ses fondements, son origine, pour qu'on puisse s'en emparer et ensuite la populariser. Parce que si on lance une campagne et qu'ensuite elle ne se décline pas en initiative sur le terrain, on reste sur des grands mots qu'on va utiliser sur les plateaux de télé quand on peut y aller, mais le reste du temps, ça ne se concrétisera pas. Et là-dessus, moi j'en vois, alors il y a eu la question des coûts, enfin, entre guillemets, sur ce que pèse la Sécurité Sociale, les coûts de fonctionnement. Aujourd'hui, la Sécurité Sociale, c'est moins de 6% de son budget qui est utilisé en coûts de fonctionnement. Une mutuelle, c'est 24%. C'est-à-dire que sur une cotisation à 100 euros, pour vous couvrir sur le même risque, la différence, elle est simple, c'est que pour la Sécurité Sociale, vous allez avoir, même pas 6 euros, allez, 5 euros qui va partir pour faire tourner la boutique, dans son mutuelle, vous êtes à 24 euros. Vous voyez que forcément, ça amène à faire des arbitrages et des choix dans ce qu'on va recouvrir et ce qu'on va rembourser. Ça renvoie sur la question, parce que l'étatisation, elle est aussi là. C'est pourquoi l'état, il va avoir aussi la main sur la sécu, parce que, enfin, si ça n'avait pas d'incidence pour lui, il s'en fout. C'est quand même, il faut savoir que le budget de la sécu, il est supérieur au budget de l'état. Donc, c'est quelque chose qui échapperait totalement à la main du gouvernement, à la main des politiques. Et aujourd'hui, dans les politiques, il y a quand même beaucoup de libéraux, dans ceux qui accèdent au pouvoir, on voit le sujet. Et je conclurai sur un point, parce que, sur la question, la France est un pays communiste, qu'on a entendu dans le film, le gugus qui intervient s'appelle Claude Reichmann. C'était un homme politique, il s'est déclaré candidat à la présidentielle en 2002, donc il n'a même pas passé le cap des 500 signatures, mais il a été depuis condamné en 2018 de la prison avec sursis, pour son action appelant à ce dernier filier de la sécurité sociale pour les indépendants. Donc, il a perdu son combat politique sur ce truc-là, il continue de le mener, mais on ne l'entend plus, parce qu'il est décrétibilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, derrière le côté caricatural qu'on peut avoir là-dessus, il a un vrai réseau d'influence, parce que c'est quand même quelqu'un qui s'est rapproché fortement de l'extrême droite, il a été avec Le Pen, il a été avec Serral, il a été avec Neigret, et aujourd'hui, son discours « La France est un pays communiste », vous le retrouvez sur un institut comme l'IFRAP. Et avec ses arguments, aujourd'hui l'IFRAP ne va pas aller sur le terrain du racisme, mais lui, il y était, même si là, vous n'entendez pas qu'il y était, la preuve, c'est la coïncance, et comme vous entendez ce qu'il dit, et ça a été évoqué tout à l'heure, sur le rapport à la cotisation, on vous dit, il faut arrêter les cotisations, vous vous assurez individuellement, on va vous donner du pouvoir d'achat en vous doublant le salaire. Non, vous ne doublez pas le salaire. Votre salaire, déchargé, le salaire brut ou super brut, oui, il est deux fois supérieur au net, mais parce que dedans, il y a les cotisations patronales. Or, vous voyez bien que, quand on exonère les cotisations patronales, ce n'est pas redistribué aux salariés, c'est redistribué aux actionnaires, parce que c'est un tas que ça sert. Donc, si on exonère les cotisations, si on boutique, on va baisser les cotisations, même la cotisation salariale, si je baisse la cotisation salariale, oui, je suis à plus de salaire net à la fin du mois. Mais le risque n'est pas couvert, ça signifie qu'il faut soit le financer d'une autre façon par l'impôt, et donc c'est l'État qui prend la main et l'impôt, comme on baisse les impôts de production, tu les paieras sur l'impôt sur le revenu ou la TVA, ou alors, on va passer par les systèmes privés, donc tu vas vers des mutuelles, et puis des mutuelles, tu vois bien qu'aujourd'hui, elles ont des contraintes de salivabilité, elles sont obligées de saluer à des coûts d'assurance, donc tu vas aller petit à petit vers des coûts d'assurance lucratifs, qui eux aussi ont des actionnaires et cherchent à rentabiliser leurs actionnaires et à verser les dirigeants. Donc, la solution, c'est bien d'augmenter la cotisation pour tout le monde. C'est comment ils sont faits à... Oui, moi j'ai fait la formation, c'était pour les deux ici, je suis un petit 14, et on a parlé de la bataille des idées, donc on peut se rendre à ces étés, on va se prendre à, et c'est pas très fréquent, on va dire, monsieur Richman, et c'est là, et parfois, on a des amis, on a des admirateurs, de ces gens-là, les pierres du chemin, et donc ça discute sévère. Et une fois, j'étais un peu en train pour construire l'information suivante, ça concernait l'origine particulière de la 7CF. Pour ça, sur la... C'est-à-dire ? Non, la société sociale, c'est-à-dire ? Et ils avaient tout un système d'entraînement qui était en région générale. J'ai eu du mal à répondre à l'observation de pourquoi ils étaient systématiquement en déficit, et qu'en fait, ils étaient renseignés par l'obligation générale. C'était une bonne griette qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on aurait pour dans le cadre de la bataille des idées ? La SNCF, comme d'autres, c'est ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Donc, ce sont des régimes spéciaux de sécurité sociale, et dans la sécurité sociale, il y a le risque de vieillesse, donc la retraite. La retraite, aujourd'hui, est fermée pour certains de ces régimes, donc, qui vont s'en renvoyer sur les nouveaux affiliés aux régimes générales. Et oui, il y a un déficit d'hémographie qui fait que ces régimes sur la partie retraite ne sont pas équilibrées. Mais ce n'est pas le régime général qui le rembourse, ce n'est pas le régime général qui paye aujourd'hui, c'est l'État, par des subventions d'équilibre et par aussi des contributions spécifiques employantes, donc qui permettent d'équilibrer tout ça. Et de certains régimes. Et de certains régimes. Excédentaire. Excédentaire, la SNRACEL qui n'est plus excédentaire à force de se faire fonctionner. Et l'énergie. Voilà. Qui ne doit plus être excédentaire non plus puisqu'il est fermé et que donc il va tenir en extinction. Et justement, par contre, c'est une avec la fermeture de ces régimes spéciaux de retraite et c'est écrit dans la loi, notamment dans la loi, le PNF et le CSA, ça va être le régime général qui va venir combler le trou généré par la fermeture du régime et la mise en déficit de celui-ci par le déficit démocratique. Et c'est après l'État qui viendra compenser la charge du régime général par rapport à ça. Or, on sait que l'État, moi, je l'ai dit à la directrice de la Sécurité sociale qui nous a présenté ça en conseil d'administration, moi, je ne suis pas bricoleur. À chaque fois que je fais de la plomberie, il y a des fûts. Et j'ai remarqué, parce que je suis fonctionnaire d'État aussi, j'ai remarqué que l'État, c'est peut-être parce que je suis fonctionnaire d'État, mais il n'est pas meilleur bricoleur que moi, à chaque fois qu'il fait de la tuyauterie, il y a de l'évaporation. Et elle n'est pas très naturelle. Je vous propose de passer à la troisième partie de la soirée. Donc, ça va être à nouveau, je vous donne le micro à Régis pour nous parler de la Sécurité sociale. Non, pardon, non, 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 non. C'est ça ? Donc, on l'a vu, la Sécu, c'est un héritage du Conseil national de la résistance. Et donc, dans le programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux, on avait donc un plan complet de sécurité sociale qui s'est mis en place à l'évaporation. Donc, on l'a vu, l'objectif était de couvrir les risques de la naissance jusqu'à la mort pour l'ensemble de la population. Et parmi ces risques, on a donc le principe d'une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir 10 ans de leur jour. Donc, on le voit, la retraite, elle fait partie intégrante de cet objectif. Et donc, elle fait partie de la Sécurité sociale, mais ça peut, et on va voir qu'il y a eu quelques subtilités. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on met ça en place, alors, on a créé la Sécurité sociale à partir de rien, parce qu'il n'y avait rien, et donc, il a fallu construire les caisses et mettre en place, nous, l'administration, l'administration. Mais on ne partait pas non plus que j'en faisais blanche, parce qu'il y avait des choses qui se sont compliquées petit à petit dans le temps. L'autre chose, c'est que là, on a un petit peu mis tout ça en cohérence, et en globalité, et en solidarité. Là aussi, il faut savoir qu'en matière de retraite, par exemple, la première mécanisme dit de retraite, c'est créé sous Colbert, Louis XIV, sur un mécanisme d'invalidité pour la marine de guerre. Donc, on est sur un truc, Louis XIV, Colbert, ce n'est pas des grands humanistes. Donc, quand ils mettent ça en place, il y a une arrière-pensée, c'est que, comme c'était une économie de guerre, quand même sous Louis XIV, le pays n'a jamais été en place, il fallait donc avoir une marine de guerre, et inciter les marins potentiels à s'engager, et donc les couvrir contre le risque d'invalidité. Ce risque d'invalidité, il a été étendu ensuite à la marine marchande, puisque c'était aussi la réserve pour nourrir la marine de guerre. Et puis ensuite, c'est le grecet bien plus tard, l'idée d'une retraite pour les marins. Pourquoi ces mécanismes ? Déjà, parce qu'il fallait les inciter à s'engager pour faire la guerre, et aussi, c'est qu'il fallait les décourager de l'éventualité, une fois qu'ils n'étaient plus mobilisés dans la marine, qu'elles soient marchandes ou de guerre, d'avoir le risque de les retrouver dans la piraterie. Donc, c'était une mécanique qui n'avait rien de sociale ou d'humaniste, c'était purement calculé sur des intérêts commerciaux et capitalistes. Plus tard, on a eu à travers le temps, au 19e siècle, des quêtes qui ont commencé à se fonder. Donc, on a, par exemple, en 1850, puis 1853, je n'ai plus la date exacte, mais la mise en place d'un système de retraite pour les fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires à l'époque, ce n'est pas les fonctionnaires aujourd'hui, c'était nettement moins nombreux, c'était une charge, c'était des métiers très recherchés et très sélectifs. Et on avait donc un mécanisme de retraite qui s'était mis en place sur les fonctionnaires d'État à l'époque, qui prévoyait déjà une retraite à 60 ans au bout de 38 années de cotisation et même, pour les travaux pénibles et insalubres, la possibilité d'un départ à 55 ans. Donc, vous voyez, on est 1850. Là encore, donc, c'est lui, Napoléon, le petit-fils, qui est au pouvoir, on ne peut pas dire que ce soit, lui non plus, un grand humaniste. Donc, il y a une logique dans tout ça, c'est qu'il a besoin d'avoir des gens qui lui sont afféodés. Mais on a déjà des prémices qui se posent avec des règles. Pour autant, la retraite à 60 ans, même pour cela, c'était encore une gageure puisque, bien souvent, vu le montant de la pension qu'ils ont tiré, ils travaillaient au-delà jusqu'à 75-80 ans quand ils pouvaient y arriver. L'espérance de vie était moyenne et ce n'était pas des ouvriers, donc ceux-là, ils arrivaient encore à vivre jusqu'à cet âge-là. Mais ce n'était pas l'espérance de vie moyenne qui, elle, était fortement chutée par les ouvriers. Et puis, il y avait des mécanismes qui se sont mis en place de caisse professionnelle, de secours, de solidarité, par profession qui se sont mis en place jusqu'à la fin du 19e siècle. Notamment, les petits prévoyants qui t'aiment d'assurance le cadre national de retraite, mais qui était par capitalisation sur adhésion volontaire avec une garantie de l'État malgré tout par capitalisation. Sauf que pour pouvoir cotiser et mettre de l'argent dans cette épargne, il fallait avoir un salaire qui permette, malgré tout, même si c'était réservé plutôt à des salaires sur le principe, il fallait quand même avoir la capacité à mettre de l'argent de côté. Ce que les ouvriers ne pouvaient pas faire. Et puis surtout, ce qu'il fallait savoir, c'était qu'il fallait cotiser pendant 30 ans pour récupérer au bout de 30 ans et à 65 ans, et là, l'espérance de vie des ouvriers, elle était nettement inférieure à 65 ans, il fallait déjà cotiser pendant 30 ans pour récupérer l'équivalent de 300 francs par mois de l'époque, ce qui était une somme à l'époque, 300 francs. Et en fait, il fallait vivre au-delà de 75 ans pour avoir un retour sur investissement par rapport à ces cotisations. c'est-à-dire que 30 années de travail et de cotisations vous permettez en fait de financer vos 10 premières années de vie à la retraite. Et il fallait donc vivre au-delà de 75 ans pour pouvoir récupérer un surplus qui lui était garanti par l'État. Et en fait, vous voyez bien que ça n'attirait pas grand monde puisque moins de 10% des plus de 60 ans étaient couverts par ce risque et seulement 3,5% des ouvriers. Parce que c'était inintéressant. Et c'est pour ça qu'on parlait à l'époque de retraite des morts. Alors l'image n'est pas très nette. C'est un dessin de grand jouant qui était un dessinateur très proche de la CGT à l'époque et donc qui montre à Blanche ce qu'était la retraite et pourquoi on parlait de retraite des morts. C'est qu'en haut vous avez donc les retraités des fonctions bourgeoises qui eux pouvaient accéder par leur espérance de vie de leur classe sociale qui perdent qui eux pouvaient atteindre le banquier de la retraite. Par contre les ouvriers ils avaient l'escalier vous voyez les petits tranchages les petits bandages jusqu'à 65 ans il n'y en a pas beaucoup qui y arrivaient quand ils y arrivaient ils n'étaient pas vraiment en bonne santé. Par contre et c'est un élément important du dessin le chien policier lui il était quand même au banquier. C'est pas pour rien qu'il a intégré le chien policier sur le banquier par rapport à l'époque. Et déjà 1901 congrès de la CGT vous avez donc des idées sur la retraite qui sont posées en revendication et qui sont déjà des principes fondateurs de ce qu'on va être la sécurité sociale avec l'idée de la retraite ouvrière pour tous les travailleurs sans distinction de sexe de nationalité de profession. Sexe c'est important parce qu'à l'époque seuls les hommes pouvaient cotiser pour la retraite. les femmes pouvaient travailler mais elles n'avaient pas le droit à la retraite et il n'y avait pas de réversion contrairement aux autres. Donc il y avait le principe de la cotisation alors on avait un sujet à l'époque c'était le fait de ne pas avoir de cotisation et que ce soit financé par l'impôt c'est là où on a évolué depuis le temps parce que on craignait qu'en mettant en place un système de cotisation l'employeur utilise ce mécanisme pour capter le magot et surtout baisser les salaires et c'est bizarre c'est à peu près ce qu'il a fait mais ça n'empêche que la cotisation reste un fer de lance du tout. Et puis on avait un élément important je ne sais plus où elle est indiquée mais qui était que ce soit par répartition. Vous avez l'idée ah oui c'est la redistribution je ne sais plus c'est quelle ligne mais disons que l'idée était déjà à l'époque d'avoir une logique de répartition et de redistribution immédiate. C'est peut-être la dernière fois parce que la retraite assure immédiatement l'enquête de dire que c'est un valide c'est-à-dire une cotisation qui va directement à ceux qui ont le droit. Il va y avoir un truc comme ça mais je ne sais plus ce que c'était mais disons déjà à l'époque on avait l'idée de mettre en place un mécanisme dit par répartition et non pas par capitalisation. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu ah ben c'est là voilà en 1910 donc se mettent en place les retraites ouvrières et paysannes puisque forcément la Caisse nationale de retraite n'a pas fait succès donc l'idée était donc de mettre en place la capitalisation comme je vous ai dit 300 francs pour 65 ans donc c'est pour ça que la CGT se prononçait contre l'escroquerie des retraites ouvrières et paysannes puisqu'en fait vous quotidiez et quand vous quotidiez par capitalisation c'est ceux qui gèrent la capitalisation qui gèrent le pognon il n'y a pas de réversion il n'y a pas d'anticipation donc si tu meurs avant tes 65 ans le pactole que tu as cotisé il reste dans les mains de celui qui gère le pognon et donc c'est pour ça que déjà la CGT et pas que dans la CGT mais la CGT se pose la question de la répartition de la capitalisation avec idée donc en répartition on redistribue immédiatement l'argent on ne le fait pas travailler on ne le fait pas en économie de réserve pour le patronat c'est un élément important parce que c'est aussi ça qui est derrière dans le débat aujourd'hui on vous dit qu'il faut augmenter la part de capitalisation pour avoir une économie plus solide et avoir des capacités d'investissement il faut savoir qu'aujourd'hui les réserves qu'on a déjà en matière de retraite si on ne veut pas les dilapider sur des placements financiers à risque on les met donc en obligation ça ne rapporte pas grand chose l'enjeu c'est déjà d'éviter que l'argent se déprécie rien que par ses placements quand on est en répartition et qu'on a des réserves donc vous voyez que c'est déjà pas grand on était donc retraite pour les membres si tu peux passer et donc 1910 on met les retraites ouvrières et paysannes qui devaient être à cotisation obligatoire et qui sont devenues à cotisation facultative dès 1910 et on se retrouve le principe de la cotisation par capitalisation c'est qu'il faut travailler pour pouvoir cotiser or 1914 économie de guerre donc tous les hommes ou presque sont au combat et donc quand ils sont au combat ils ne travaillent pas et quand ils ne travaillent pas ils ne cotisent pas parce que le principe de la cotisation et en capitalisation particulièrement c'est pas de bras pas de chocolat pas de cotisation pas de retraite et donc on se retrouve avec des travailleurs qui reviennent à la fin de la guerre qui n'ont pas cotisé donc pas de droits qui se sont constitués pour la retraite parce qu'ils n'ont pas pu et quand en plus ils reviennent en étant mutilés ou à la vie vous imaginez les difficultés que ça va poser pour la vie donc en 1928 réémerge l'idée d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire 1928 qui se fait au choix par les mutuelles les caisses patronales ou les syndicales et qui est réformée dès 1930 alors pourquoi on réforme un système en bout de deux ans et bien c'est parce que c'est écrit en dessous c'est que je n'en place un système par capitalisation en 1928 qu'est-ce qui se passe avant plus tard craque boursier craque boursier et donc tous les placements qui sont en bout se cassent la gueule et donc vos économies disparaissent du jour au lendemain comme ça et donc ça signifie que vous n'avez plus rien ou presque pour prévoir pour prévoir les vieux et donc on se retrouve à la veille de la guerre à Dac un débat qui s'est posé sur le problème des retraites on parlait des retraites des vieux c'est comme ça que sous Vichy se met en place un premier système de retraite dit par répartition et on vous dit donc vous allez entendre parfois souvent que c'est Vichy qui a mis en place la retraite par répartition c'est Pétain oui mais Pétain dans son gouvernement à l'époque il a un homme qui s'appelle René Belin René Belin c'était un ancien dirigeant de la CGT qui a fait le choix de la collaboration donc en 1940 et qui donc met en place un mécanisme de retraite par répartition et qui peut répliquer la charte du travail de Pétain donc il aura une condamnation plus tard même s'il est gracié à la libération et il sera en sous-main un des artisans de la scission F.O. puisque c'était ce courant anticommuniste primaire et tout ce qui va derrière mais donc quand je vous dis ça c'est pas pour cracher dessus c'est pour resituer d'où vient la retraite par répartition sous Pétain quand il va chercher quelqu'un qui était anticommuniste mais à la CGT alors qu'à la CGT le débat sur la répartition était déjà posé depuis un demi-siècle c'est pas anodin si lui le n'en place en sachant que économie de guerre là aussi les actions se cassent la gueule donc les économies fondent pour ce qu'il y en a que d'un autre côté il faut payer aussi un tribut à l'Allemagne et donc on a de l'argent immédiatement disponible donc on va le prendre et d'un autre côté on a des retraités qu'il faut quand même payer et donc le meilleur moyen de mettre en place un système de paiement de retraite c'est la répartition puisque comme ça on fonctionne d'un côté on reverse de l'autre donc c'est inspiré là-dessus et on a parlé tout à l'heure de la roque il faut savoir que la roque qui était en tant que fonctionnaire au début de la guerre reste en fonction en tant que fonctionnaire et est en poste au moment où Belin ou Pétain nous met en place cette retraite par répartition il est radié puisque juif il va en Angleterre et il rejoint de Gaulle et il participe à son retour il est réintégré dans ses fonctions et il participera à la mise en place de la sécurité sociale tout ça pour dire que oui il y a sous Vichy il y a eu quelque chose oui la roque il a contribué à la mise en place de la sécurité sociale mais il était directeur c'était un haut fonctionnaire c'était pas un politique le politique il y a eu parodie il y a fait parodie et surtout il y a eu l'embrasse croisable et c'est la première fois que dans l'histoire quand vous avez une loi fondatrice et structurelle de l'état on vous cite le directeur général qui l'a mis en œuvre et pas le ministre qui l'a fait voter et qui l'a construit même si la roque a tenu le stylo aussi sur cette question mais c'est dangereux et donc en 45 on est à un tournant avec deux modèles sociaux à travers le monde qui se mettent en place le premier qui existait déjà c'est le système bismarckien donc qui est hérité de la plus orientale de 1870 c'est que bismarck quand il unifie les différentes principautés et royaumes pour créer l'Allemagne il est confronté à un problème social pour lui c'est la montée du socialisme la montée du syndicalisme et des revendications salariales et donc les ouvriers et donc pour éviter ça il a mis en place un système de protection sociale construit sur une logique sur le travail et sur la cotisation et la contribution et donc partant de là c'est une participation financière des ouvriers et employeurs donc des cotisations ça se fait non pas par la proportion au risque c'est à dire qu'on ne se couvre pas en fonction du risque mais globalement en solidarité et en sécurité donc par une mutualisation et une socialisation et donc derrière il met en place un système puisque ce sont les salariés et le patronat qui payent un système donc de gestion dit de co-gestion là encore Bismarck c'est pas un humaniste dans l'histoire il n'est pas retenu pour ça et vous avez sous Bismarck une avancée et la France a refusé pendant des décennies de s'inscrire dans cette logique là parce que héritage de la guerre avec la Prusse de 1870 et en gros tout ce qui venait d'Allemagne était vu dans les oiseaux en parallèle vous avez le système d'Ibericien qui héritait du rapport Beverich de 1942 donc qui était un école Beverich qui est un économiste anglo-sasson sur la logique donc de mettre en place une mécanique de protection sociale donc universelle uniforme en unité mais par contre un financement par l'impôt que si c'est financé par l'impôt c'est gêné par l'État et donc dans le système d'Ibericien en gros vous avez un filet de sécurité sociale il est uniforme pour tout le monde c'est très bien sauf que c'est financé par l'impôt donc tout dépend de quel est le montant qu'on va consacrer pour ce financement et on a coutume de dire que les prestations pour les pauvres sont de pauvres prestations et ça c'est le Beverich et le système français il y a une particularité c'est qu'en fait il va piocher dans les deux systèmes en 1945 pour la mise en place de la sécurité sociale et dans la sécurité sociale la mise en place de la retraite et donc en 1946 on a la mise en place de la sécurité sociale avec l'idée de l'étendre à toute la population logique d'universalité et donc on a le financement par le travail mais le couverture de l'ensemble de la population quelque part au travail ou pas et on a une hostilité très rapidement qui se fait avec donc des modifications qui sont apportées dès 47 parce qu'on a une hostilité alors on outille d'une partie de l'opinion publique en fait cette hostilité elle est sur trois niveaux on a le patronat qui ne veut pas s'aligner sur les paramètres du secteur public retraite à 60 ans 38 années de cotisation et donc on a une retraite à 65 ans pour 30 années de cotisation mais avec un taux de remplacement qui est dégueulasse et surtout on est couvert que jusqu'à ce qu'on appelle le plafond de sécurité sociale tous les salaires qui sont au dessus et donc déjà à l'époque mais surtout à l'époque étaient essentiellement les salaires cadre n'étaient pas couverts au dessus de ce plafond ce qui amène donc les cadres aussi à se poser la question de savoir rentrer ou ne pas rentrer dans la sécurité sociale et c'est là qu'on a eu la création de la GIRC retraite complémentaire des cadres puisqu'ils voulaient s'écouvrir contre ce risque et donc cette retraite complémentaire était destinée à les maintenir dans la sécurité sociale et il y a eu un grand débat à l'époque pour savoir est-ce qu'on laisse la main au capital ou est-ce qu'on fait en répartition et c'est des militants CGT qui ont permis que la GIRC se fasse en répartition plutôt que d'être en capitalisation sachant que dans les textes fondateurs de la GIRC il était prévu qu'il y ait un étage par capitalisation qu'on n'a jamais vu en mai et puis derrière l'hostilité des non-salariés des indépendants des agriculteurs des artisans des professions libérales qui ne veulent pas cotiser en solidarité ils ne veulent pas cotiser à la même hauteur que les salariés et donc ça ça a perduré pendant des années et donc on arrive à la aujourd'hui on arrive donc à un système à 42 régimes que certains présentent complexes ou compliqués la complexité c'est une chose la complication s'en est une autre c'est complexe parce qu'effectivement il y a plusieurs régimes et que tout dépend des professions dans lesquelles on est affilié et dans la complexité il y a des mécanismes qui permettent justement d'avoir des effets de redistribution et de solidarité la redistribution c'est pas nécessairement compliqué c'est complexe mais ça veut pas dire que c'est compliqué ce qui est compliqué c'est quand on met en concurrence et en parallèle les uns et les autres et qu'on veut armoniser tout le monde comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps donc là vous avez par couleur un petit peu les grands régimes et le poids qu'ils représentent dans la population à gauche en vert c'est les professions libérales donc vous voyez que les professions libérales c'est tout et c'est des régimes spéciaux de sécurité sociale donc quand on parle des régimes spéciaux tout ce qui n'est pas en bleu et dans le bleu CNAV régime général tout ce qui n'est pas là-bas c'est de la sécurité de régime spécial tout le reste est en régime spécial les banques les avocats les notaires tout ça ce sont des régimes spéciaux de sécurité sociale et dans la sécurité sociale il y a retrait donc en vert c'est tout ce qui est profession libéral en jaune c'est le monde agricole vous voyez que le monde agricole il est divisé en deux parce qu'il y a tout en jaune ce sont les exploitants et en jaune avec une part d'agir carco ce sont les salariés agricoles donc ils ont la mutualité sociale agricole qui est une caisse de sécurité sociale spécifique au monde agricole et cotide à l'agir carco sur la complémentaire en bleu donc le régime général avec les complémentaires qui peuvent monter au dessus en bleu ciel sur l'ircan tech qui est le régime des contractuels de droit privé et public et en rouge vous avez donc les agents publics donc les régimes spéciaux publics donc régime de l'état la CNRATL c'est les agents territoriaux et je crois que c'est les ouvriers d'état et les hospitaliers et ceux là donc ce sont des régimes qui sont intégrés puisqu'en fait il y a un seul risque tout est couvert par le seul régime et tout à droite en violet donc ce sont les régimes spéciaux qu'on appelle nous régime pionnier dans l'état les régimes pionniers vous avez dedans SMCF, IEG donc industrie électrique et gazière et d'autres RATP et on les appelle pionniers au même type que la fonction publique puisque comme je vous ai dit à la libération on est sur un droit à retraite à 60 ans pour 38 années de cotisation après ça ne fait pas nécessairement le montant de la retraite puisque ça dépend du salaire et de la carrière mais c'est ce principe là et l'objectif de Croisa en 45 c'est qu'on arrive à cette mécanique de tout le monde sur le même modèle retraite à 60 ans sur la base d'un taux de remplacement de 75% du dernier salaire qui est le principe qu'on a dans le public et l'objectif c'était que ce soit valable dans le privé ça ne marche pas dans le privé pourquoi ? parce que les conventions collectives ne sont pas respectées par le patronat parce que dès que les salariés qui deviennent âgés et usés ils s'en débarrassent et que si on prend les derniers salaires et pendant longtemps ça a été le cas et bien on les met dans la pauvreté et donc il y a eu une première réforme qui a amené à les mettre sur les 10 meilleures années non plus les 10 dernières années pour couvrir le fait que la courbe de carrière n'était pas la même mais ce qui faisait qu'elle n'était pas la même c'est le patronat qui dès qu'il a pu s'est affranchi des obligations qui découlaient de la mise en place du salaire et donc ce qu'il faut comprendre c'est que quand on met en place un système de retraite donc comme je vous l'ai dit il y a des choix qui ont été faits dans les différents pays et même dans notre système il y a trois il y a les mêmes objectifs mais on n'a pas toujours les mêmes logiques les régimes ne fonctionnent pas tous de la même manière même en France quand on met en place un régime de retraite on a trois objectifs le premier c'est de donner un revenu de remplacement et de déterminer sur quoi on le base le deuxième c'est d'avoir un équilibre financier c'est que ben on a de l'argent qui sort il faut faire des rentrées de cotisations en face ou de recettes en face parce que sinon si on est en déficit ça se casse la gueule donc à un moment donné il faut bien équilibrer de toute façon du monde et la troisième c'est la capacité de pilotage pour faire les ajustements nécessaires on a donc dans ces trois objectifs des priorités qui vont se donner entre est-ce que dans le revenu de remplacement je fais une projet appelée la prestation définie donc je donne aux travailleurs aux salariés une garantie c'est tu auras un revenu de remplacement de tel niveau ou est-ce que je mets en place un système contributif et je dis tu auras un revenu de remplacement qui dépendra proportionnellement de tes cotisations dans le premier la prestation définie on va mettre en place beaucoup de complexité mais de la solidarité dans le deuxième la contributivité c'est très simple il n'y a pas de solidarité ou alors il faut l'intégrer en limitant la complexité déjà on a un premier choix qui se fait là le deuxième choix c'est l'équilibre financier est-ce que je fais de la répartition ou est-ce que je fais de la capitalisation élément important répartition tout ce qui est prélevé est immédiatement redistribué capitalisation c'est de l'épargne et donc les premières années c'est que je ne réserve pas de prestations puisque les rentrées c'est de l'épargne et elles appartiennent intuitivement à ceux qui cotient troisième levier capacité de pilotage donc là c'est de savoir est-ce que je mets en place un système en point ou en annuité le système en point c'est une capacité de pilotage très longue je peux faire des ajustements tous les uns en jouant sur les différentes variables du point et d'autres mécanismes le système par annuité c'est beaucoup plus long c'est une force inertie et ça prend beaucoup plus de temps à faire des corrections et à les ajuster tous les systèmes de retraite obéissent à ces trois leviers ce qui les différencie c'est quelles sont les priorités qui sont données dans la conception pour dire derrière comment on les articule et donc si je dis que je veux privilégier la prestation définie je mets de la nuitée et je mets de la répartition c'est ce qu'on a fait si je dis que ma logique c'est d'avoir la capacité de pilotage en priorité je mets un système par points et donc je vais mettre plutôt de la contributivité éventuellement de la répartition mais si je peux je mettrai de la capitalisation c'est ce qu'elle a voulu faire de vous ça vous donne quand même une idée et donc malgré tout ça en France on a fait des avancées alors ça a pris du temps comme je vous dis il y a une force d'inertie donc au début on avait beaucoup de portes retraités et encore en 1970 le taux de portes retraités il était à 28% donc on avait beaucoup de retraités dans la misère on a eu des réformes et donc en 1997 le taux de pauvreté chez les plus deux était pondé à moins de 5% alors ça ne veut pas dire que les retraités faisaient des bons c'est juste que ils étaient protégés de la pauvreté protégés ça ne veut pas dire que tu en es à tous il y en a qui étaient quand même pauvres et qu'il y a toujours des inégalités sauf que la retraite permet d'atténuer les inégalités de carrière dans notre système c'est la logique du on contribue selon ses moyens on reçoit selon ses besoins c'est un des mythes un des éléments fondateurs de la sécurité sociale je crois et là on est en 97 sauf que entre temps on a eu d'autres attaques vous voyez 97 donc dès 87 on remet en cause la revalorisation des pensions de retraite et on les indexe sur l'inflation et non plus sur l'évolution des salaires alors dit comme ça vous vous dites mais on a une inflation galopante et mon salaire il n'avance pas oui c'est vrai sauf que dans les salaires moyens on prend la moyenne des salaires et il faut savoir que les salaires évoluent en moyenne plus vite que l'inflation donc si ton salaire il n'évolue pas dis-toi que c'est parce qu'on a qu'il te gaffe plus que toi dans les revalorisations ça n'arrive à titre d'illustration en gros sur 40 ans quand l'inflation elle est multipliée par 2,5 le salaire mondial il évolue par 3,5 donc tu vois le décrochage qui se fait sur une durée de vie la réforme baladio donc on a allongé la durée de cotisation et surtout on est passé de 10 à 25 années pour le calcul de la retraite réforme Juppé donc il y a été abandonné réforme Fillon on allonge encore la durée de cotisation on allonge dessus le public sur le privé et vous voyez que là où avant le public était un point d'appui pour gagner des droits nouveaux y compris avec la retraite à 60 ans en 82 là on a attaqué les uns pour tirer tout le monde vers le banc la solidarité interprofessionnelle elle joue à plein dans la retraite si on se laisse déposséder sur un mécanisme tout le monde y passera tôt ou pas réforme Vort 60 à 62 ans réforme Hollande Touraine on accélère encore on passe à 43 annuités à terme Devoix 2019 c'est un test tentative de système universel qui abandonner mais ils n'ont pas oublié c'est à dire que dès qu'ils reviendront c'est ce qu'ils vont faire au lieu de le faire en bloc ils le feront petit à petit par touche et puis donc là cette année la dernière on passe à 64 annuités à 64 ans à terme et donc l'idée des 64 ans le problème qui se pose c'est ce qu'on appelle le sas de précarité donc déjà il faut savoir qu'à 60 ans la moitié des travailleurs ne sont plus au travail soit qu'ils sont déjà en retraite c'est ce qu'il y a en jaune soit qu'ils sont dans ce qu'on appelle le sas de précarité c'est ce que vous avez en rouge et en marron donc là-dedans vous avez la maladie l'invalidité l'inaptitude et vous voyez que dès qu'on arrive à l'âge de la retraite à 62 ans et bien ce sort de précarité il diminue parce que les gens ils passent à la retraite et donc ils sortent de la précarité parce qu'ils accèdent à la retraite quand je vais pas mettre la retraite à 64 ans cette chute elle va se faire non plus à l'âge de 62 mais à 64 ans en sachant que ceux qui sont dans le bleu à 62 ans à 61-62 ans s'ils ont la santé qui leur permet et bien ils vont s'ajuster et rester en emploi quand ils le peuvent si la santé le permet et qu'on les coupe à la porte d'abord et pour les autres qui sont dans ce sable de précarité vu que de toute façon ils n'avaient pas d'expérience en sortie on va prolonger leur peine de 2 ans de plus c'est ça les effets qu'on crée de la réforme quand on vous parle du taux d'emploi des seniors c'est ça vous entendez parler que la réforme elle est justifiée par taux d'emploi des seniors au motif que tout l'emploi des seniors donc les plus de 55 ans en France il n'est pas bon il n'est pas bon comparativement à quoi à nos voisins européens notamment et on nous dit souvent l'Allemagne en comparaison il faut savoir qu'entre 55 et 60 ans on est dans la moyenne européenne voire légèrement au-dessus et on est équivalent aux Allemands là où on a un décrochage effectivement c'est après 60 ans et pourquoi on a un décrochage pas parce que les gens sont au chômage mais parce qu'en fait on part à la retraite plus tôt et donc quand je modifie le paramètre de l'âge de la retraite je vais augmenter le taux d'emploi des seniors ça ne veut pas dire que je vais lutter contre le chômage surtout que si je maintiens des gens dans le corps comment ils font les jeunes pour s'insérer dedans ça va être ça le sujet et donc dernier élément puisqu'on va vous dire que notamment je reviens là à ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le truc de la solidarité on s'est un peu commun en matière de retraite en France aujourd'hui 93% des retraités bénéficient au moins d'un mécanisme de solidarité 93% des retraités bénéficient d'un mécanisme de solidarité minimum c'est-à-dire qu'en gros quand tu cotises on te dit que tu cotises en solidarité oui tu as plus de 9 chances sur 10 d'avoir un retour de la solidarité vers toi une fois que tu seras à la retraite ceux qui les 7% qui n'auront pas de mécanisme de solidarité c'est qu'ils ont vraiment de la chance les 7% sur une tranche de population vous voyez ça fait pas quand même grand-mère et là vous avez les différents mécanismes de solidarité et donc ce qu'il faut bien voir c'est que là vous avez par niveau de revenu à gauche c'est les 25% les plus pauvres à droite les 25% les plus riches parmi les retraites donc les meilleures pensions elles sont au-delà de 1900 euros toutes pensions confondues donc c'est un quart des pensionnés qui perçoivent plus de 1000 euros en gros et même là ils bénéficient de mécanismes de solidarité soit par les mécanismes avantages familiaux mais surtout par les mécanismes de carrière longue et de départ anticipé par contre le premier quartier les 25% les plus pauvres ils ont plus de solidarité et dans les mécanismes importants en solidarité vous avez les droits familiaux donc les majorations de trimestre pour les personnes qui ont des enfants les 10% pour ceux qui ont le droit d'enfant qui comptent beaucoup entre autres mais pas que y compris la réversion et vous avez en vert tout ce qui est minimale pension c'est à dire que quand vous avez une petite retraite vous pouvez avoir des mécanismes de minimale soit par le minimum contributif dans le privé soit par le minimum garantie dans le public et pour les plus démunis la possibilité de demander l'allocation spécifique de toutes les personnes de la santé donc vous voyez notre système il est solidaire il marche à condition qu'on arrête toujours de triturer et de mettre l'un dans la mécanique comme le fait depuis 30 ans le gouvernement on a un peu de temps s'il y a des interventions dans la salle j'ai des questions par rapport aux dernières dispositions merci Régis les dernières dispositions sur la résultat l'agir l'accord à gire carcours que nous venons de signer c'est historique oui parce que je ne sais pas si tout le monde se rappelle c'est quand la dernière fois qu'on a pu signer un accord surtout que l'agir carcours alors on n'a pas signé parce qu'on est d'accord avec le contenu loin de là parce que donc l'accord fait qu'il est présenté confirme les paramètres de pilotage qui ont été définis avec une mécanique de pilotage par les réserves et de ne surtout pas augmenter les cotisations donc c'est pas pour ça qu'on a signé l'accord on a signé l'accord parce que le gouvernement mettait la pression pour fonctionner une partie soit des réserves soit des recettes de l'agir carcours pour financer le minimum contributif et les dispositifs qu'il a mis en place dans le cadre de sa réforme au motif que en faisant partir les gens plus tard en retraite ça faisait des économies pour l'agir carcours et des recettes supplémentaires et nous ce qu'on a dit donc la CGTL l'a dit très fortement et ça a pesé dans la balance c'est que les effets sur le régime agir carcours de la réforme doivent revenir aux salariés du régime et non pas revenir dans les mains de l'état parce que c'est nous qui gérons même si c'est très imparfait on est encore en paritarisme de gestion et donc on a pesé on a obtenu quelques avancées notamment par une meilleure revalorisation des pensions que ce qui était prévu alors c'est pas ce qu'on demandait parce qu'effectivement on demandait au moins 10% et on n'a que 4,9 mais au départ il partait à 4,6 et si on n'avait pas eu d'accord on était même à 3,7 donc on a été chercher ça on a été chercher d'autres logiques l'arrêt du dispositif sur nos malus pour ceux qui partaient à l'âge légal alors qu'ils avaient leur carrière complète et qu'ils prenaient 10% au moins sur la complémentaire pendant 3 ans donc on a obtenu l'arrêt de ce mécanisme pour ceux qui vont partir et à compter du 1er avril pour ceux qui le subissent et ça c'était pas gagné y compris côté syndical et donc on a obtenu ces avancées pour autant on n'était pas chaud pour signer on était très balancés et ce qui nous a fait pencher donc j'ai participé à la négociation donc j'ai fait parmi ceux qui ont rendu un avis les deux pour rien le cacher c'est moi qui rédigeais les premières trames voilà mais on était très très balancés et un des éléments qui a pesé c'était la volonté du gouvernement de venir taper dedans et donc de dire avec en plus deux organisations patronales qui n'ont pas signé personnellement quand on a deux organisations patronales qui signaient pas c'est que l'accord il est quand même pas si mauvais que ça je dis pas qu'il est bon je dis pas qu'il est bon mais c'est pas si mauvais que ça quand le patronat n'est pas content c'est qu'on s'est pas trop mal démerdé quand même et le MEDEF a signé à contre-coeur parce que il ne voulait pas que le gouvernement mette les mains dedans et en fait notre signature elle est avant tout politique pour maintenir un front syndical uni face aux volontés du gouvernement et peser derrière sur l'idée de remettre en cause les paramètres de gouvernement en sachant qu'on a obtenu aussi le principe d'une discussion sur des mécanismes de solidarité spécifiques au régime à Gérard-Carpot que certains ne voulaient pas entendre parler et c'est une idée de la CGT qui a été intégrée dans l'accord donc si on avait eu un truc complètement écrit qui validait le truc on aurait peut-être été à réfléchir différemment à la signature on l'a fait en deux temps parce qu'il y avait le contexte politique et que c'est avant tout une signature tactique et stratégique et pas du tout une signature d'accord sur le coup en rappelant que c'est les organisations de la CGT qui ont décidé de la signature ou pas nous on a fait qu'émettre un avis l'avis était assez partagé et par rapport à la nouvelle qu'on vient de se prendre parce que c'est vrai que nous sur l'extrême on est un commentaire je ne suis pas la seule à être concernée à être en préparant dans le pays plutôt etc avoir fait du pays donc est-ce que là-dessus on a un peu plus de vie parce que pour que tout le monde puisse comprendre très très rapidement un soignant nous on était 55 parfois nous on est dans les années 2 ans plus 57 mais effectivement le privé si on en avait c'est 62 sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas si le privé on le touche en partant aujourd'hui même à 57 58 on touche donc le public ok mais à quel âge on ne touche ni privé il n'y a personne est-ce qu'on touche à 64 2 ans de plus ou est-ce qu'on touche quand même à 62 parce que sur les carrières mixtes tout et puis bien effectivement le gouvernement on n'avait rien là-dessus c'était une carrière unique il est ou vivant donc est-ce qu'on a un peu plus de vie ou c'est peut-être pas ce soir pour nous faire un retour mais c'est un problème ça c'est vraiment un problème parce qu'on n'avance pas là-dessus et c'est pas bon parce que il y a beaucoup de gens dans l'impasse et comme dans notre cas nous dans le service public quand on va demander notre retraite pour le privé c'est des mères de toi ils ne nous disent pas tu vas là tu vas là tu vas là alors évidemment pour les militants on sait où aller mais les salariés ne savent pas et bien souvent non seulement ils ne savent pas ils ne font pas le nécessaire ils ne touchent pas et c'est ça c'est moi qui m'ai chier parce que moi évidemment je vais la toucher je vais aller jusqu'au bout mais je ne suis pas toute seule c'est pour les autres que je pose la question là c'est comme d'habitude pour les autres donc à un moment donné il va vraiment falloir que la CGT on puisse essayer d'avoir des réponses parce que je ne vais quand même pas aller voir ma touche pour l'avoir je pense que la CGT faut qu'on s'empare des carrières niques c'est inévitable on n'a pas de réponse notre établissement ne l'a bien évidemment pas parce que je le répète c'est démerdez-vous on ne dit même pas savoir où aller vous orienter pour toucher notre privé parce que bien souvent on a fait 30 ans de public donc il y a 30 ans on va retrouver tes bulletins tes trucs ton bordel ton machin et que moi personnellement je ne reçois plus rien de la caisse de retraite du privé et même sur mon revêt carrière donc à un moment donné comment on peut arriver à nous sans l'emparer pour pas que les salariés se fassent mettre c'est pas plus compliqué que ça parce qu'on en est là il y a deux niveaux dans ton questionnement le premier c'est sur l'AGC sur l'articulation polypensionnée là je n'ai pas la réponse parce que c'est 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 complexe là c'est pas que complexe c'est compliqué voilà et ça fait partie des choses sur lesquelles à la CGT on a des revendications et notamment quand on avait la question de mise en place d'une maison commune des régimes de retraite c'est aussi pour structurer tout ça et régler ce genre de problème en coordination non pas d'obliger tout le monde à se fusionner mais d'avoir une coordination qui permette d'avoir ces éléments là excuse moi de te couper il va bien falloir qu'on l'aise oui non mais je ne fais pas nous trois options non mais après après c'est le problème c'est le problème effectivement de la réglementation et des caisses c'est compliqué pour l'information alors c'est pas satisfaisant et je sais que ça va faire grincer des dents mais pour l'information en fait t'as un outil aujourd'hui qui s'appelle l'inter-régime donc l'info-retraite qui lui a accès à toutes les données de carrière mais c'est sur internet et donc il faut passer par internet pour pouvoir avoir l'accès à tous ces éléments là et être sûr de ne rien oublier ils sont en train de travailler à faire des courriers d'informations aux retraités pour leur dire attention vous avez ou avant que tu partes à la retraite plus tard mais là ils commencent déjà par ceux qui sont en retraite on s'est aperçu que vous avez des bouts de carrière que vous n'avez pas réclamé votre retraite donc pour te permettre de récupérer les sommes qui te sont dues mais on est toujours en correction l'autre élément qui là encore c'est le problème c'est qu'aujourd'hui tout passe par la dématérialisation internet c'est ce qu'il appelle le registre de carrière unique qui te permettra de faire des correctifs en temps réel donc chaque année en constatant tes données de carrière dès lors que tu t'aperçois qu'il y a un trou dans ta carrière c'est non pas de le faire après 55 ans parce que forcément quand tu le fais à 55 ans retrouver les bulletins de salaire il y a 30 ans c'est compliqué alors que si tu le fais au fil de l'eau et que tu surveilles ta carrière c'est plus simple le problème c'est que c'est toujours pareil ça renvoie à la connaissance de l'information et le fait que tout se fait en ligne parce qu'ils sont dans le tout numérique alors nous ce qu'on dit c'est qu'avoir une information un contact humain c'est quand même important mais tu vois bien si tu demandes un rendez-vous retraite si tu as moins de 55 ans ils ne te donneront pas et c'est un des problèmes alors moi je suis administrateur à la CNAS en plus j'ai une responsabilité particulière dedans donc c'est un des éléments que je vais essayer de porter notamment les deux questions mais la question aussi de l'information aux actifs de comment ils peuvent faire s'ils veulent un rendez-vous carrière un rendez-vous retraite si on veut leur donner le système du registre unique c'est bien mais il ne faut pas les laisser ça devant un écran informatique donc il faudra bien qu'à un moment donné dire du back-office et de l'humain en face pour y répondre j'insiste sur l'humain parce qu'ils mettent aussi en expérimentation dans la région un chatbot un robot par téléphone donc une intelligence artificielle par téléphone je vais conclure alors nous avons vu que la sécurité sociale est bien inconquise obtenue grâce à la mobilisation et à la force que représentaient le PCF et la CGT notre pays doit au ministre Ambrasse-Croisa l'instauration du salaire socialisé c'est à dire la mise en commun d'une partie de la rémunération du travail de chaque salarié pour faire face à des besoins universels la santé la retraite ce sont les cotisations sociales et comme pour sa mise en oeuvre n'est-il pas une nécessité que de convaincre les travailleurs que la sécurité sociale est leur affaire qu'elle fait partie intégrante de leur salaire et qu'il convient de la défendre au même titre que le gain acquis quotidiennement dans les entreprises qu'ils doivent reprendre la main sur la sécu rien ne pourra se faire sans vous disait-il la sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi et de décret elle implique une action concrète sur le terrain dans la cité dans l'entreprise elle a besoin de vos mains pour nous et pour la grande majorité des travailleurs ce n'est pas un sujet de commémoration historique c'est un sujet de lutte présente et à venir l'ambition de cette soirée n'a de sens que pour perpétuer ce combat la sécurité sociale a une dimension humaniste et politique ce n'est pas un objet comptable mais un choix de société les chiffres ne doivent jamais avoir les priorités sur nos vies déclinons cette initiative dans nos syndicats lançons les débats militants voilà et je tenais à remercier alors je vais essayer de me faire tout dans l'ordre Françoise la secrétaire de l'UL pour avoir s'être occupée des invitations des inscriptions et des relances l'UD pour avoir prêté la salle et le matériel Stéphane Cier pour l'avoir installé Pascal et Jean-Marie pour la technique mais aussi Sabrina qui au pied levé est venue nous aider et Hichel notre caméraman préféré merci merci à tous je pense que l'objectif de cette soirée il est réussi c'était que vous avez ensuite relayé relayé c'est ce qui vient d'être dit tous ces combats qui sont à donner ne comptez pas sur nos ennemis de classe pour faire la propagande la propagande c'est nous c'est pour ça qu'on aime bien à l'UL l'idée d'éducation populaire où les palabres militants si c'est nous pourquoi il y a 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias si on ne fait pas nous-mêmes cette propagande si on ne va pas éduquer les salariés alors oui c'est une éducation populaire mais on est fier de ça comme il disait Ambroise Frazar jamais nous ne tolérons que ne soit renié un seul désavantage de la sécurité sociale nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine est de progrès merci les camarades alors c'est la convention des camarades et après s'il vous plaît laissez nous 2-3 minutes les chaises qui sont là on les met là-bas au fond et on continue de débat le débat continue puisqu'on vous invite à le relayer dans tout le syndicat il continue et autour de la restauration alors Laurent propose qu'on envoie les powerpump donc évidemment évidemment ces initiatives sont à relayer dans tous les territoires on a des savoir-faire on a des régis bien sûr on a la sociale on a du matériel on a bien sûr le film sera sur la chaîne de l'UL2.5 la chaîne YouTube mais voilà je sais que Régis il est aussi à disposition selon son planning pour relayer les mêmes initiatives dans vos congrès partout donc restez là les camarades on va se restaurer le débat continue et